On nous demande de calculer cette expression-là, 5 puissance x moins 3 puissance x, si x est égal à 2. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et ensuite on verra ensemble comment le faire. Donc si on nous demande de calculer cette expression-là pour x égale 2, en fait, à chaque fois qu'on voit un x, on va le remplacer par 2. Donc je vais commencer par réécrire le premier terme, celui-ci, 5 élevé à la puissance x, en remplaçant le x par 2. Donc ça me donne 5 élevé à la puissance 2, c'est-à-dire 5 au carré. Ensuite, je dois soustraire, donc moins 3 élevé à la puissance x avec x égale 2, donc je vais remplacer aussi x par 2 ici. Donc ça me donne 5 au carré moins 3 au carré. Alors 5 au carré, c'est égal à 5 fois 5, 5 fois 5, et puis moins 3 au carré, qui est égal à 3 fois 3. 3 élevé à la puissance 2, c'est 3 fois 3. Alors ensuite, on a un calcul, donc où il y a des multiplications et une soustraction. On va d'abord faire les multiplications, donc je fais déjà cette multiplication-là. 5 fois 5, ça fait 25, moins 3 au carré, 3 fois 3, qui est égal à 9. Et maintenant, je peux faire la soustraction, 25 moins 9, et bien ça fait 16. Alors, on fait le deuxième, calculer y au carré moins x puissance 4 pour y égale 9 et x égale 2. Alors cette fois-ci aussi, mets la vidéo sur pause et à toi de jouer. Alors ici, c'est un peu différent puisqu'on a deux variables, y et x, et par contre, les exposants sont des nombres. Alors je vais faire exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais réécrire cette expression, mais à chaque fois que je vois un y, je vais le remplacer par 9, et à chaque fois que je vois un x, je vais le remplacer par 2. Alors le premier terme, y au carré, ici, je vais le réécrire avec y égale 9. Donc ça me donne 9 au carré. Et puis ensuite, j'écris le moins, et puis x puissance 4 avec x égale 2. Donc je remplace le x par un 2, et je laisse l'exposant 4. Alors ça, c'est égal à 9 au carré, qui est 9 fois 9, moins 2 élevé à la puissance 4. Alors ça, c'est 2 fois 2, fois 2, fois 2. Il y a 4 fois le facteur 2. Alors maintenant, comme tout à l'heure, je respecte les priorités des calculs, je vais d'abord faire les multiplications. Donc j'ai 9 fois 9, ici, qui fait 81, moins 2 fois 2, fois 2, fois 2. 2 fois 2, ça fait 4, ici, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'ai en fait 4 fois 4, qui donne 16. Alors maintenant, je peux faire la soustraction. 81 moins 16, alors 81 moins 10, ça fait 71, moins 6, ça fait 65. Voilà, donc ce qui est à retenir ici, c'est que pour calculer une expression avec des valeurs données de la variable, eh bien dès que tu vois la variable en question dans ton expression, tu la remplaces par la valeur qui est donnée. Et alors s'il y a deux variables, tu fais exactement de la même manière. Et alors s'il y a deux variables, tu fais exactement de la même manière.